Retrouvez l'intégralité de ces informations sur le blog oracleversaille.com. Chaque carte et sa position ont une signification spécifique et les interactions entre les cartes peuvent révéler des dynamiques cachées. Aujourd'hui, nous allons explorer deux configurations spécifiques impliquant les cartes élévation et chien. Exemple de tirage, l'élévation et le chien. Position A, la carte élévation tourne le dos à la carte chien, carte B. Lorsque la carte élévation est tirée en position A et tourne le dos à la carte chien en position B, cela peut indiquer plusieurs choses. 1. Promotion. Retardé. Astérisque. Cette configuration peut symboliser une promotion ou une ascension qui tarde à se concrétiser. Les efforts et les ambitions ne semblent pas encore être récompensés et il peut y avoir des obstacles ou des retards imprévus. 2. Manque de soutien loyal. Astérisque. Le chien symbolise souvent la loyauté et le soutien. Lorsque l'élévation lui tourne le dos, cela peut indiquer un manque de soutien ou de reconnaissance de la part de ceux qui sont normalement vos alliés. Vous pourriez vous sentir seul dans votre quête de progression. 3. Conflit intérieur. Astérisque. Cette disposition peut également refléter un conflit intérieur où vos aspirations et vos besoins de fidélité et de soutien ne sont pas alignés. Vous pourriez avoir des doutes sur votre propre valeur ou sur les intentions de ceux qui vous entourent. Position C. La carte élévation fait face à la carte chien. Position D. Quand la carte élévation en position C fait face à la carte chien en position D, cela change radicalement l'interprétation. 1. Ascension. Harmonieuse. Astérisque. Cette configuration indique fréquemment une promotion ou une ascension réussie, soutenue par des alliés fidèles. Vos efforts sont reconnus et récompensés, et vous avancez dans votre carrière ou dans un projet personnel avec le soutien des autres. 2. Soutien loyal et reconnaissance. Astérisque. Le chien faisant face à l'élévation symbolise la loyauté et le soutien de votre entourage. Vous pouvez compter sur vos amis, collègues ou partenaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. 3. Alignement des ambitions et des relations. Astérisque. Cette disposition montre un alignement harmonieux entre vos ambitions et vos relations. Vous êtes en phase avec vos valeurs et celles des personnes qui vous entourent, ce qui facilite la réalisation de vos aspirations. Utilisez les informations pour naviguer. L'oracle Versailles nous aide à comprendre les dynamiques sous-jacentes de nos aspirations et de nos relations. Voici quelques conseils pour utiliser les insights de manière efficace. 1. Évaluation des obstacles. Si l'élévation tourne le dos au chien, identifiez les obstacles qui retardent votre progression. Réfléchissez à ce qui peut être fait pour surmonter ces défis et obtenir le soutien nécessaire. 2. Renforcement des alliances. Si vous sentez un manque de soutien, travaillez à renforcer vos relations avec ceux qui peuvent vous aider. Communiquez ouvertement avec vos alliés et exprimez vos besoins et vos ambitions. 3. Célébration de l'harmonie. Si l'élévation fait face au chien, célébrez ce soutien et cette reconnaissance. Utilisez cette période de collaboration harmonieuse pour avancer résolument vers vos objectifs. Conclusion. Les positions des cartes dans l'oracle Versailles, telles que l'élévation tournant le dos ou faisant face au chien, offrent des insights précieux sur vos ambitions et les dynamiques de soutien qui vous entourent. En comprenant ces configurations, vous pouvez mieux naviguer les complexités de vos aspirations et trouver des moyens de réaliser vos objectifs avec le soutien de vos alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada